Ah, salut! Je suis sûre que vous avez tous pris conscience de l'immense popularité des jeux vidéo ces temps-ci. Effectivement, c'est un monde où on peut s'échapper de la réalité. Ceci me rappelle d'un livre que j'ai lu, nommé Gamer, écrit par Pierre-Yves Villeneuve, aussi publié avec la maison d'édition des Malins. Ok, venez! Cet ouvrage, publié en 2016, est sur une adolescente nommée Lauriane, habitant en campagne. Elle devra traverser une période très importante dans sa vie en raison de la perte d'une être très chère à elle. L'héroïne devra surmonter les diverses difficultés accompagnant sa nouvelle vie en ville. Elle sera jointe par son père et plusieurs autres individus. Ce roman est rempli d'aspects négatifs, mais aussi positifs. Pour commencer, j'ai adoré le personnage principal. Elle est confiante, courageuse, bienveillante et vraiment plus. Elle m'a inspirée à multiples reprises quand elle prit la parole avec confiance. J'ai aussi bien aimé comment l'histoire se passait dans son point de vue. On pouvait voir comment elle se sentait et comment elle pensait en certaines situations. J'ai pu vraiment plus la comprendre. Un second aspect a été le contenu de l'histoire. De plus, avec le concept de l'adolescence, j'ai pu faire plusieurs liens avec moi-même. Les péripéties demeuraient palpitantes. Les situations étaient réalistes et intrigantes pour savoir la suite. Les chapitres où ils jouaient à des jeux vidéo étaient une bonne façon d'anticiper la suite. Mais celle-ci semblait un peu moins excitante que d'autres parties. Ce registre courant m'a fait mieux comprendre le concept de l'adolescence dans l'histoire. J'ai aussi pleinement apprécié le registre qui a été appliqué dans l'histoire. Le registre populaire rend les personnages vraiment plus crédibles puisque plusieurs d'eux sont des adolescents. Celui-ci va aussi avec la langue utilisée par le public ciblé. Ce registre courant m'a fait mieux comprendre le concept de l'adolescence dans l'histoire. Bref, Gamer est un roman sur la vie mouvementée d'un adolescent. Et celle-ci montre avec excellence le concept. Avec ceci, j'espère que plusieurs peuvent comprendre et réfléchir sur les diverses difficultés d'une personne en croissance comme Lauriane. Merci!